Les trôles, troll, se font troller. Les troller! Avec Jean-Denis Scott. Jean-Denis, il y a des organismes gouvernementaux qui continuent d'acheter de la publicité sur Facebook. Ben oui, malgré le boycottage, toi. Oui, oui, oui. Parmi eux, il y a des écoles, il y a des musées. Curieusement, la monnaie royale canadienne aussi, tu sais, parce que ça prend Facebook pour convaincre les gens d'acheter de l'argent. Anyway, ça m'a toujours fasciné. Ça coûte des sous, des sous, tu sais. C'est très, très grave. Oui, oui. Ben en fait, ça doit être pour les sous de collection. Ça aussi, ça m'a toujours fasciné, ceux qui collectionnent la monnaie royale. C'est des trucs qui, on l'espère, vont prendre énormément de valeur avec le temps, comme les voitures, les maisons, puis les vêtus icebergs. Parmi les organismes ou ceux du gouvernement qui continuent à utiliser Facebook, il y a la CEPAC, il y a le Centre national des arts du Canada, et il y a Justin Trudeau qui a utilisé son Facebook personnel hier pour changer son statut de en-couple à célibataire. Puis on en parle depuis hier, ça n'a pas été long. 12 heures, 12 heures que ça a pris pour que Taylor Swift dise « Ah, tu sais, mais je m'enviens au Canada. » Je m'enviens au Canada. 6 dates, en tout cas, on verra ce que ça va donner. On dit que pour être chef d'État, il faut être un bon joueur d'échec. Trudeau, je ne le sais pas, mais je pense qu'il va être bon pour jouer aux dames. Je pense qu'il va être quand même assez performant. S'il va jouer dans les prochains mois. C'est un beau garçon, puissant, s'articule bien. Oui, c'est ça. Je pense que ça regarde bien pour lui. D'autant plus que, vous en avez parlé il y a quelques minutes, ça me fait bien rire, moi, c'est les parieurs qui commençaient à se mêler de la partie. Et ils disent que Mélanie Joly est en première position, apparemment, en tête du classement des prétendantes pour Justin Trudeau. Ensuite, Magali Lépine-Blondeau, OK, et Mélania Trump. Ça a comme dégénéré vite après la première place. Ça, d'après moi, c'est des farceurs. Probablement, c'est un peu comme si on disait, OK, bien, mettons, Télé-Québec songe relancer l'émission Parler pour parler. Qui serait votre choix préféré pour l'animation? Numéro 1, France Castel, OK, ça a de l'allure. Numéro 2, Éric Duhem, pas sûr. Numéro 3, une moissonneuse-batteuse John Deere tout rouillé. Je mets ça à peu près à égalité avec le choix de voir Mélania Trump avec notre ami Justin Trudeau. Là, il y a un dossier qui est en train de devenir viral sur Internet. Un professeur de l'Université Concordia, Gad Sade, personnalité publique, beaucoup de monde qui le suivent sur X. Ça, c'est l'artiste autrefois connu sous le nom de Twitter. Sade a affirmé pendant son passage au très, très suivi podcast de Joe Rogan que le français québécois est un affront à la dignité humaine. Alors, comment mettre con dans Concordia, finalement? Évidemment, il s'est fait un peu ramasser à gauche et à droite, ministre, commentateur. Et ça a aussi fait l'objet de plusieurs topos à la télé, notamment celui-ci à TVA. L'accent québécois est riche, unique. Il nous identifie dans le monde entier en tant que Québécois. Soyons-en fiers. Attends-le. Soyons-en... Soyons-en... Est-ce qu'on peut l'écouter au ralenti, s'il vous plaît? Soyons-en fiers. Bon, ben... Il a donné raison. C'est ça. Ça, c'est pas super winé de faire un topo sur l'accent québécois et de faire des fautes. Soyons-en fiers. Mais c'est pas grave. Reste que de dire ce que Sade a dit, c'est quand en Sacramont. En tout cas, on se comprend. Maintenant, il y a quelques semaines, il y a les feux d'artifice qui se sont retrouvés au cœur d'un grand questionnement au niveau de l'environnement. On se souvient que l'International des feux de l'Auto-Québec a passé son tour. Il y avait la question des feux de forêt aussi, évidemment. Ça faisait deux sociétés d'État, en réalité, qui décidaient d'annuler quelque chose à la ronde. L'Auto-Québec, c'est feu. Puis Hydro-Québec, l'électricité, finalement. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, dans une vidéo en ligne à Radio-Canada, on pose la question suivante. À quand les drones illuminés pour remplacer les feux d'artifice? Autrement dit, est-ce que ces drones-là pourraient vraiment, littéralement, prendre la place des feux d'artifice? Moi, je vois ça d'ici. Aujourd'hui, l'Auto-Québec vous présente les drones de l'Ukraine et de la Russie. Tu n'auras jamais vu la foule quitter le Saint-Hélène aussi vite que ça. Ça se peut que ce soit un peu dangereux. Oui, probablement. D'ailleurs, parlant d'avoir peur pour sa vie, ça, c'est un autre sujet qui me fascine toujours. C'est les réactions que peuvent susciter les personnalités connues. Il y a une admiratrice de Sébastien Delorme, qui a joué, entre autres, dans District 31, qui a avoué lui avoir envoyé des menaces de mort. Lui, je vais le tuer. Ses enfants vont y passer. En tout cas, l'acteur de la série juridique à TVA confirme le tout et déclare que la suspecte, ce qu'elle a fait, c'est indéfendable. Jean-François, il y a un article intéressant dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Ça touche encore la hausse du coût de la vie. C'est très de l'article. Ça commence à coûter cher, la vie. Un jeune de 20 ans préfère attendre avant de quitter le cocon familial. Évidemment, ça fait plusieurs articles là-dessus. Sur ce sujet, on dit essentiellement que les Canadiens sont en train de changer leurs habitudes quand c'est face aux nouveaux prix qui sont exorbitants. Quelle est l'occasion de diminuer notre consommation? Au lieu d'acheter des choses différemment, achetez-en moins peut-être ou des choses plus utiles. Moins de cochonneries. Donnez moins de cadeaux à Noël. L'an passé, à Noël, Jeff, j'ai reçu un rasoir. J'ai arrêté de compter à cinq lames. Ça sert à quoi ça? Qui a décidé que c'était un besoin ça? Je vais vous dire c'est qui. C'est la pub qui a décidé, évidemment. Je déteste me raser. C'est pourquoi j'exige le meilleur. Afin que ce soit réglé, une fois pour toutes, le Mac 27. Avec 27 lames plutôt que 3. Pour un rasage de si près que vous n'aurez plus jamais besoin de vous raser. Plus jamais de dents à brotter. Et plus besoin d'ouvrir la bouche pour vous gratter la langue. Je pensais pas, mais même à la radio, il faudrait des fois mettre des avertissements pour des choses graphiques. Pour les oreilles. Ah mais t'as tellement raison. À chaque fois qu'on voit ça, on fait encore une lame de plus. Mais elle sert à quoi cette lame-là? Cible-là. Oui, pis il faut quand même se raser le lendemain. C'est ça qui est quand même assez hallucinant. Écoute, je termine avec la période d'inscription aux pré-auditions de La Voix. C'est la dixième saison, on le rappelle. Cette période d'inscription va être prolongée d'une semaine. Pis moi, ce que j'ai appris sur le tard, dernièrement, peut-être dans les dernières semaines, c'est que ce qui est différent cette année dans le processus d'audition, c'est que ça se fait virtuellement. Donc, t'enregistres une vidéo et tu le renvoies plutôt que de déplacer sur place. Mais moi, la première fois que j'ai lu ça, je pensais que les auditions étaient live sur Zoom ou Teams, peux-tu t'imaginer quel genre de désastre ça aurait fait? Bon, ben, vas-y, on t'écoute quand t'es prêt. OK, chanson sur Zoom dans deux, trois, quatre. Est-ce que tu nous entends? Je pense ton micro est éteint. Faut que t'ailles d'un réglage pis changer ton input. C'est pas ça qu'on voulait dire par une chanson sur Zoom. Tu peux commencer. Fais juste te mettre plus devant ta caméra. Non, mets-toi plus devant. Mets-toi devant ta caméra. Il est même pas devant sa caméra. Vend sa caméra. Oh! Ah oui, il est devant sa caméra. Bon, ben, on est prêts, là, quand tu veux. C'est-tu correct si je me mets à l'aise? Ben, oui, tu peux te mettre à l'aise, là. Mais je veux dire, oublie pas que ta caméra est ouverte. Hé! Ben non, ben non! Déshabille-toi pas! Voyons! Je me déshabille devant la caméra. Je me déshabille même si ça te plaît pas. Euh, oui, tu peux commencer, mais je... Attends, un minute! Ton zip est défaite. T'as la fly à l'air. Fly à l'air. Fly à l'air. Fly à l'air. Ah, ben, tabarne au chèque. François, regarde ça! Ben, regarde sur le site web de Zouf. Il est tout nu sur la page. Tout nu sur la page. Tout nu sur la page. Ah, excellent, comme toujours, Jean-Denis Scott. Merci pour ce petit moment d'humour. À demain pour la dernière. Yes, salut! J'étais tout nu sur la page. Restez connectés. Voilà until le petit au bout. Puis a la nuit. Je m'am mis un plumné.